Musique Je suis Itohan Akissiyan-Dominidiana, étudiante à l'Institut CERCO Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter aujourd'hui notre projet qui est intitulé L'Épouvantail Connecté. En vue de protéger leur champ, en vue de protéger leur culture, les paysans ont pensé à diverses solutions, notamment l'utilisation des grilles, l'utilisation de l'épouvantail même. Alors concernant l'épouvantail, nous savons que par définition, l'épouvantail est un maléquin qui est implanté dans un champ en vue de frayer les oiseaux. Alors nous avons vu que cette solution devient archaïque et c'est dans ce sens que nous avons créé notre épouvantail connecté. Pour ne pas nous éloigner de la tradition, nous avons voulu gâter cet épouvantail en incrémentant une solution technologique. Alors comment son fonctionnement est ? L'épouvantail a pour but d'émettre des ultrasons. Lorsqu'il y a l'approche des oiseaux, les ultrasons sont vraiment très longs et lorsqu'il y a l'approche des rongeurs, les ultrasons sont sous forme de billes. Alors son fonctionnement pratique, c'est un système qui est connecté à un téléphone via une application. Voilà, l'agriculteur pourra gérer son système à travers son téléphone de manière manuelle ou automatique. Comment ça marche ? Alors notre système pourra être commandé à travers un téléphone par une application. Alors le système peut être commandé de manière automatique ou manuelle. Concernant la commande de manière manuelle, l'agriculteur pourra appuyer sur son téléphone, sur l'ampoule pour activer son système. Et de manière automatique, il a la possibilité de prendre sa voix de manière vocale. Il peut commander son système. Il peut dire par exemple arrêt ou marche ou lumière ou suite off. Le test. Système Mars. C'est un peu le fonctionnement de notre système. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?